Martin Gosset, bonjour. Bonjour Catherine. Nous sommes ici dans les jardins de l'Hôtel de Ville pour un temps d'échange, de partage à la veille de votre ordination sacerdotale. Alors peut-être quelques mots, Martin, pour vous présenter, pour mieux vous connaître. Vous avez 33 ans, vous êtes diplômé d'une école d'ingénieurs. Vous avez d'ailleurs démarré votre vie professionnelle en tant qu'ingénieur avant de l'interrompre pour répondre à cet appel plus grand. Alors dites-nous, Martin, qu'est-ce qui, dans votre enfance, votre jeunesse, explique cet attachement si grand au Christ au point à lui donner de votre vie ? Oui, en effet, comme vous dites, un grand passage, ou en tout cas la réponse à peut-être un appel que certains diront plus grand de celui de rentrer au séminaire. Si je devais peut-être trouver un point qui fait le lien entre mon enfance, la vie familiale et puis le choix de rentrer au séminaire, je crois que ce serait la prière. J'ai eu vraiment la grâce, enfant, d'apprendre à prier. Ça m'a beaucoup marqué. Et dans ce temps de l'adolescence et jeune homme où j'avais pris en tout cas de la distance avec l'Église et avec la question de la religion et de la foi, au moment où je suis retourné à la foi, dans la vie de travail, dans ma vie professionnelle, ce qui était vraiment l'élément qui m'a aidé, qui m'a aidé, c'est vraiment la prière, cette rencontre avec Dieu dans le plus intime de nous-mêmes, qui est à la fois une parole qu'on reçoit et aussi un soutien pour faire des choix, certains diront peut-être encore courageux, mais en tout cas pas forcément évident aux yeux du monde. Donc vous diriez que c'est plutôt un chemin, une longue maturation qui vous a conduit aujourd'hui à vouloir devenir prêtre. Il n'y a pas eu un événement déclencheur, quelque chose véritablement dans votre vie qui vous a fait dire oui ? Alors, je vais faire une réponse de Normand, oui et non, oui parce que c'est bien une maturation, quelque chose qui se fait dans le temps, mais ce sont aussi des éléments particuliers, des rencontres, une parole reçue dans la lecture de la Bible ou alors un temps fort lors d'une célébration, d'une messe. Voilà, c'est vraiment, j'allais dire, l'alliance des deux, voilà, ce long chemin de maturation et puis des événements particuliers. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que pendant ce temps de maturation, on relie en fait les événements, les paroles qu'on a reçues, les rencontres qu'on a réalisées et à la lumière de la prière et de l'écoute de la parole de Dieu, on peut ensuite reposer des choix en toute liberté, voilà, dont ce choix de rentrer au séminaire. Alors ce temps de séminaire, il est long, 7 ans en tout, j'imagine que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, qu'il y a eu beaucoup de questionnements, peut-être même de doutes. Comment est-ce que vous avez retrouvé, voilà, la paix du cœur, l'abandon à l'eau providence ou alors vous ne l'aviez peut-être jamais complètement perdu ? Alors cette année, c'est vrai que c'est très long, je me souviens encore, peut-être ce qui me retenait, j'allais dire, à faire ce pas d'entrer au séminaire, c'est de me dire mais en fait je repars, j'avais l'impression, pour une décennie, ça me paraissait très loin et puis quand on dit oui à l'appel, à tout quitter pour rentrer au séminaire, on a envie que ça se fasse tout de suite et en fait, on revient sur ce temps de maturation dont on a parlé juste avant. Pour ma part, au séminaire, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est en fait, j'allais dire, d'aller au bout du temps qui m'était donné, je veux dire par là que le séminaire, on n'est pas ordonné, donc on est ordonné au bout de cette année, mais il y a des étapes, il y a l'année de la propédeutique qui est une année de discernement, il y a ensuite le premier cycle qui est encore un temps où, avant qu'on passe la première étape, qui est l'étape de l'admission comme candidat aux ordres, et puis ensuite il y a tout le temps du second cycle où il y a encore des étapes, les institutions, avant d'arriver à l'ordination diaconale qui est là l'engagement définitif. Moi ce qui m'a aidé, c'est ça, c'est d'être rentré en propédeutique et d'être allé jusqu'au bout, d'avoir fait le premier cycle, d'être allé jusqu'au bout, d'avoir fait le second cycle et d'être allé jusqu'au bout, en sachant qu'à chaque fois on a cette liberté totale d'écrire notre lettre ou non. Et voilà, je crois qu'il faut laisser le temps au temps d'approfondir les questions que nous sommes invités à mûrir pendant les différentes étapes de la formation. Alors Martin, vous aviez fait une retraite l'an passé à Saint-Vendry et avec l'aide d'un moine, vous aviez approfondi à ce moment-là le ministère diaconal, bientôt vous repartirez dans quelques jours à Saint-Vendry pour approfondir cette fois le ministère du prêtre. Cette expérience de l'accompagnement, du compagnonnage ici avec un moine, mais lors de toutes ces années avec un père spirituel, vous diriez que c'est un ancrage essentiel et que vous souhaitez garder pour l'avenir ? Oui, le mot c'est essentiel. Essentiel pourquoi ? Parce que dans ce compagnonnage, dans cette rencontre avec un accompagnateur spirituel au séminaire ou avec un moine le temps d'une retraite, ce qu'on vit en fait, on vit une dimension d'altérité et aussi un regard extérieur sur ce qu'on vit. Cette dimension est vraiment importante, on ne se suffit pas à soi-même, ni dans la vie et encore moins dans la vie spirituelle et la vie humaine. Et donc en fait, malgré le temps qu'on peut prendre chaque jour personnel pour la prière, pour l'écoute de la parole de Dieu, on a besoin de ce temps de relecture et ce temps de relecture de faire avec quelqu'un qui est plus expérimenté, qui a plusieurs années d'expérience dans la vie spirituelle et dans l'engagement à la suite du Christ. Et cela vraiment nous permet de voir les points, les points qui sont bons, sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, les questions qu'on se pose et que parfois il faut laisser en suspens, mais aussi peut-être les éléments dans notre vie intérieure qui sont des mauvais chemins. Et que parfois on a l'impression de croire être bon et en fait il s'avère être dans la relecture avec quelqu'un d'autre erroné. Et donc c'est vraiment ce mot que vous avez dit, essentiel, donc on le réalise depuis la première année de Propédeutique, on le fait lors des retraites et bien sûr l'année prochaine je continuerai parce que je serai encore au séminaire, mais même dans le ministère pastoral à temps complet dans le diocèse, j'aurai un accompagnateur spirituel avec qui je pourrai réfléchir et discerner sur tous ces points de ma vie personnelle. Alors plus légèrement Martin, si vous le voulez bien, peut-être un mot de vos qualités ou vos défauts et vos défauts avec lesquels l'Esprit Saint façonnera le prêtre que vous deviendrez demain. Alors qualité défaut, les personnes qui seraient le plus aptes à répondre, c'est ceux qui m'entourent, avec un regard extérieur il serait peut-être sûrement plus objectif que ce que je vais dire. Si je devais répondre à la question, ça reste difficile, je vais plutôt dire ce qui me motive, c'est vrai que ce qui me motive c'est de réaliser des projets, moi c'est peut-être ma formation initiale et ça je trouve en tout cas là-dedans un dynamisme pour me donner, pour me donner pour les paroissiens, dans les activités de pastoral des jeunes, pastoral étudiante, avec Louis d'ailleurs on va organiser à la fin de l'été une semaine de pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, on fait une étape entre Tours et Poitiers pour les étudiants, voilà 18-25 ans. Et donc voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me motive. Un défaut, non vraiment je crois que, je ne dis pas que je n'en ai pas, j'en ai sûrement beaucoup mais je laisse les paroissiens les découvrir bientôt. Vous bottez en touche Martin, bon. Alors le grand jour approche, dans quel état vous vous sentez là en ce moment ? Très serein, très serein vraiment, non, parce que ce choix et cette étape qu'on va vivre, qui est certes quand même impressionnante, voilà c'est une préparation, c'est 7 ans de formation mais c'est 10 ans de discernement et même pour certains encore plus, vraiment quand, entre le moment où la question s'est formalisée de manière claire en leur cœur et le jour de l'ordination c'est souvent plus de 10 ans. Donc voilà, grande sérénité mais aussi une grande joie, cette joie d'être intégré au collège presbytéral. Cette semaine là, en arrivant dans le diocèse depuis Rome, j'ai eu la chance de revoir des prêtres du diocèse et cette joie elle est partagée, autant eux à nous accueillir, Louis et moi, que nous à les rejoindre. C'est une vraie joie de partager cette joie du ministère sacerdotal pour la mission autour de l'évêque, pour annoncer cette joie du Christ ressuscité. Je crois que c'est vraiment ça qui nous habite et qu'on partage tous ensemble dans le ministère sacerdotal. On ne l'a pas dit, Martin, mais vous n'êtes pas du diocèse puisque vous êtes originaire de Bourgogne, ce choix justement d'être incardiné dans le diocèse de Rouen, pourquoi ? Alors ça, je crois que c'est vraiment lié à la vocation de chacun. Il n'y a pas de... Dans, j'allais dire... Voilà, c'est dans le discernement de la vocation. Pour tout dire, moi je m'étais posé la question au moment de rentrer au séminaire, est-ce que je ne rentrerai pas pour le diocèse de Bourgogne ou le diocèse où j'ai fait mes études en Rhône-Alpes, mais voilà, en fait, moi j'ai choisi le lieu où la vocation a mûri, ça s'est passé dans le diocèse de Rouen et donc il y avait quelque chose de continu et puis aussi un appel, alors certains vont à l'autre bout du monde, moi c'était de l'autre côté de Paris et dans le diocèse de Rouen et voilà comment ça s'est fait, très simplement. Merci beaucoup Martin Gosset et puis on va rappeler pour les auditeurs, pour les téléspectateurs qui nous regardent cette veillée de prière proposée par le diocèse, ce sera la veille, le 2 juillet à 20h et puis dimanche 3, vous le savez, la messe d'ordination à 15h30 à la cathédrale Notre-Dame de Rouen et le lendemain, Martin, vous présiderez votre première messe en l'église Saint-Étienne à Saint-Étienne-du-Rouvray et c'est à 11h. Sous-titrage ST' 501